salut à toutes alors me revoilà on va essayer de repartir à faire des vidéos une fois par semaine avec principalement des hauls d'unboxing et puis voilà tout ce que je peux acheter les palettes surtout et puis je remets ma chaise en place voilà donc c'est parti je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté chez nos tout ce que j'ai pu trouver chez nos dernièrement et puis voilà j'ai fait de belles trouvailles avec des pinceaux principalement donc je vous montre alors j'ai trouvé des pinceaux là actuellement ils sont ils sont chez nos actuellement donc voilà j'ai craqué pour des pinceaux donc des gros je fais comme ça vous les voyez voilà donc il y avait alors ça sont pas tous écrits en français mais sont pas écrits en français du tout voilà donc il est un peu écrasé celui là voilà donc vraiment c'est toute une collection marque vult mais voilà le blush un peu biseauté comme ça il y avait aussi des duo fibres donc j'ai trouvé le numéro 17 et en duo fibre un beaucoup plus gros le numéro 11 c'est vraiment beaucoup beaucoup plus gros voyez mais vraiment les duo fibre là moi j'aime beaucoup c'est c'est pas mal alors en ombre à paupières j'ai trouvé le numéro 15 donc 5 le numéro 23 24 le numéro 6 23 24 j'ai acheté en double j'ai retrouvé voilà le numéro 15 le numéro 6 donc des comme ça je crois que j'en ai trois au final parce que là j'en ai racheté deux mais j'avais déjà acheté un donc ces petits boules comme ça vraiment ils sont top le numéro 23 donc un peu qui est beaucoup plus gros que le 20 que le numéro 6 et le 24 qui est un peu plus fluffy comme ça voilà et puis celui ci je vais pas tester encore le numéro 15 là est vraiment beaucoup beaucoup fluffy je pense pour estomper celui ci vraiment bien voilà dans les pinceaux et puis le numéro 10 aussi un donc ça donc j'y suis je prends tout tout ce qui a un gros comme ça plus pour le teint je pense même pour le blush ça peut ça peut le faire bon voilà pour tout ce qui est les pinceaux avant j'avais trouvé cela là ce petit pack à 3 50 du coup j'ai attendu que vous vous les montrez quand même pour les ouvrir donc il y en a cinq je pense qu'ils sont un peu moins bien celui ci c'est fluffy celui-là là un biseauté vous voyez voilà un biseauté et deux plats pour les cut keys voilà voilà là normalement je suis refaite en pinceaux dernièrement j'ai pu trouver j'étais assez surprise du essence et du catrice donc là vraiment j'étais contente donc un petit phare à paupières beige voilà donc enfin beige et assez lumineux quand même donc il n'y en avait que qu'un que un des essences comme ça donc c'est là la couleur honest limé j'ai trouvé un rouge à lèvres ultra last c'est un espèce de fioline voilà donc essence et les petits comme ça la essence un donc on reste sur essence de crayon un bleu et un rose rose beige comme ça donc vraiment gras il m'a bien muqueuse enfin le vert un peu moins mais le beige il est top voilà donc les crayons est à 75 centimes et un de chez catrice alors c'est le hey shadow stick 12 heures lasting waterproof waterproof donc voilà il est en triangle comme ça et vraiment il est très très beau donc après c'est périssé ici avec les enfants j'ai trouvé un comme ça rétractable gris non je l'ai pas essayé encore en muqueuse on verra bien on est dans le poids crayon un concealer pareil je n'ai pas testé encore de la marque cubis qui m'a l'air super super blanc par contre oh il est un peu transparent enfin à tester et là à tester on verra bien bon après à 99 centimes voilà donc j'ai fait non on va finir chez nos 1 j'ai trouvé ce bronze skin powder à 99 centimes toujours alors ils disent bronze mais il est assez il est un peu pailleté ici sur le ponzeur oh vous ne verrez pas il est juste là peut-être que je change de lumière si je fais ça peut-être ça non c'est pas celui-là voilà vous le voyez un peu mieux je trouve là voilà donc pareil 99 centimes à tester un blush la marque anne faugère il est il a l'air super lumineux donc de la couleur rose rose doré comme ça voilà regardez moi cette petite beauté oh vous voyez rien voilà petit blush un truc comme ça là je vais même pas me plaît pas cette lumière voilà on va voir c'est celle là qu'il faut ah peut-être mieux comme ça voilà donc ça de la marque parsa c'est pour nettoyer le visage une espèce de petite mousse comme ça on peut mettre ses doigts pour faire les gommages voilà donc j'ai fait une commande chez Shein donc j'ai pris un petit set comme ça à 5 euros c'est des mat allure mini mini liquide lipstick donc là j'ai mis celui-ci mais j'ai rajouté je vous avoue un autre j'ai rajouté celui-là au milieu donc voilà sur les bords on voit bien celui-là je vais vous faire quand même des swatchs donc le rouge quel swatch très très moche voilà donc le rouge un peu déçu c'est vraiment oh voilà celui-ci est plus beau et celui-là vraiment que j'adore voilà on le rouge un peu moins il est très foncé très donc chez Shein j'ai commandé ces trucs comme ça donc en fait c'est des paillettes on les voit beaucoup passer en ce moment mais donc ça c'est la couleur ici voilà donc en fait c'est des micro paillettes alors vous n'avez pas besoin de rajouter de colle ou de primeur ou de choses comme ça puisque c'est déjà donc voilà je vous verrai quoi que ce soit on voit rien du tout voilà ça me saoule voilà donc c'est vraiment des petites paillettes et j'ai pris les deux autres le Peacock et le Rebellion oh il n'y a rien du tout donc en fait voilà c'est un vert paillettes comme ça très foncé et un autre un peu vert doré comme ça voilà voilà donc pour les swatchs je vais essayer de vous faire quelque chose de propre quand même alors c'est vraiment très très joli voilà mais il faut arriver à faire quelque chose d'homogène et c'est ça qui est un peu plus compliqué quoi je vais vous faire un swatch du foncé qui est un peu plus compliqué en fait je trouve voilà voilà oh vous n'avez pas du tout la couleur c'est moche c'est moche ce que je vous montre c'est moche voilà voilà je suis censé être vert comme ça mais c'est vrai que donc voilà J'ai acheté Dernièrement La nouvelle collection Chez Yves Rocher Qu'en fait je l'ai vue en vitrine Et j'étais obligée de la commander Donc là voilà C'est la Spring Edition Voilà Comment elle se présente Voilà Vraiment ce jaune Je ne sais pas pourquoi Il m'a attirée Il fallait que je l'achète Je vais vous faire des petits sweats Après si vous voulez mieux les voir Je les ai fait sur Insta Je vous mettrai dans la barre d'infos Mon lien vers Instagram Je n'ai pas fait au bon endroit Voilà C'est vrai que le jaune il est bien Le rose et les deux autres on les voit beaucoup moins Mais bon Voilà celle-ci Donc à 12,95€ Sur Yves Rocher pour 15€ Vous pouvez avoir les frais de port offert Donc vous rajoutez un savon pour les mains Ou n'importe quoi En cadeau J'ai eu le nouveau gel douche My Kiss My Kiwi Kiss Donc évidemment Qui sent Kiwi Il sent trop trop bon Vraiment Voilà Ça c'est top Mon chéri Il m'avait acheté Deux petits blushs Trop mignons Et j'ai craqué Pour le nouvel Enlumineur Rayonnant C'est un duo Voilà Oh vous voyez rien du tout C'est horrible Voilà Là vous voyez quelque chose Voilà Donc c'est un duo J'ai pris Donc il y a deux Un plus foncé Un plus clair Moi j'ai pris le plus clair Évidemment Et donc Il y a Il y a Je vais vous dire Il y a combien Non Il y a 6 grammes Il y a 6 grammes Par contre il y a 15€ Celui j'ai mis au bout du nez Quand même On le voit bien C'est pas mal Voilà Et j'ai craqué dernièrement Pour deux produits Chez Match Un Lip Cream Matte Comme ça A 4,50€ Un espèce de violet Un vieux rose Là Vous voyez là Celui-ci je le trouve Trop trop beau Et une ombre à paupières gel Rose doux Qui se présente comme ça Voilà Voilà Juste là Voilà Ça Trop mignon aussi Donc voilà Pour tous Mes derniers achats J'ai oublié Chez Noz J'ai trouvé ça C'est des petits Baumes à lèvres Pour des lèvres douces Donc il y a 3 odeurs Mante Vanille Non Vanille Mandarine Et puis l'autre C'était Parfum Ordinaire Je crois que c'était marqué Donc au beurre de carité A l'aloe vera La vitamine E Donc vraiment Ça a l'air d'être pas mal Voilà Elle se présente comme ça Je vois ce que je mignon Avec un petit miroir Ah Il y a de la vaseline Voilà Donc ça Ça valait 75 centimes Et un peigne C'est un peigne Peigne de démêlage Avec une disposition unique De soie Sur 4 niveaux Tige en plastique Antistatique Démêle les cheveux Sans effort On adore ça Avec les petites filles Qu'on écranche peu C'est sûr que Voilà Donc je m'appelle Comme ça Alors je sais pas On l'a pas testé encore Je testerai Et j'essayerai De vous faire un petit retour Sur tous ces produits J'ai trouvé Pour compléter ma collection Une palette Kiko Donc la palette Kiko Là c'est la Smart 01 Voilà Qui se présente Comme ça Donc Je crois D'ici Vous voyez mieux Les couleurs Voilà Avec un pot Bleu Là Ouais Juste gris En blanc Vous les verrez pas Comme d'habitude Enfin bref Voilà Voilà N'hésitez pas A me laisser Un petit commentaire Ça me fera plaisir Et puis Je vous dis A la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Et des nouveautés Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz